Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Président, il me semble que les interprètes ne disposent pas de la bonne version du document dont vous souhaitez donner lecture. Il s'agit d'une intervention de la cabine Khmer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Nous avons une autre référence au paragraphe 33 qui continue dans le paragraphe 69, donc il pourrait également être donné l'élection. Le comité permanent avait autorité... Le Président, pouvez-vous lire le paragraphe 33 de Renvoi plus tôt ? Paragraphe 33, Deutsch, indiquetait que avec tous les CPK politiques lines, le policy de smashing les ennemies est global. Il s'est dit pour S21 pour l'ensemble des parties, les militaires, les autorités, les armes et les policiers throughout le pays. Deutsch, indiquetait que les décisions concernant les personnes pour être sent à S21, sont faits par ses superiors. L'exacte rôle de ses superiors est le sujet de l'objet d'une instruction distinct, de l'objet d'une communication. Deutsch has declared that the S21 was run directly by the Central Committee as quoted. Deutsch specified, however, that he primarily dealt directly with Son Sen, et Nguyen Chi, alias Brother No. 2, le député secrétaire du CPK, both of whom he believed to be acting on behalf of the standing committee. Bien, est-ce que l'accusé a des commentaires particuliers à faire concernant ce qui vient d'être lu ? et je n'essaie pas ici d'échapper à mes responsables, à changer ma réponse. Le Président de Graffier, par rapport 69. Paragraph 69, the Standing Committee had authority in respect of S21 operations, paragraph 73 of the Closing Order, but it should be noted that this sentence does not appear in the Closing Order. Paragraph 70, although the policy of smashing enemies appears to have remained in the force both before and throughout the temporal jurisdiction of the ECCC, the definition of those perceived to be enemies of the CPK evolved and broadened over the period as a result of domestic developments and the international armed conflict between Cambodia and Vietnam, paragraph 74 of the Closing Order. Mr. President, I think the reading should be complete. And in the document that you have here, it is indicated non-disputed. So you should read out, please, non-disputed, if you have it on you, if it is indeed indicated on your document. You should therefore indicate each time when there is agreement, when there is disagreement, or when the fact is not disputed. And here, at the end of this paragraph, it is written down, non-disputed. And I would like this to be read out. Thank you. Judge Lavelle, in order to clarify the proceedings, could the accused please specify to us the difference between the facts that he makes that are non-disputed and the facts to which he agrees. that I said agreed because I know the story. and I am aware of it and I saw it and I have done or I have been trained. regarding the word not disputed, they refer to the information that is already fully true or not true. but I have not been trained or I did not do it directly. exactly. The President, Mr. Saïk Olbati, please continue reading further and also take note of Mr. François Roush by reading also the last wordings of each paragraph. Paragraph 71. Death from late 1975 and into 1976. S21 was significantly involved in the imprisonment, re-education, torture and execution of persons linked to the ousted Khmer Republic regime. paragraph 75. The closing order. Agree. Accusé d'accord. Well, then maybe a clarification concerning the word re-education. is it the people linked to the toppled regime of the Khmer Republic, therefore of the Khmer Republic, were they truly the object of a re-education process or were they rather executed? People in the London regime were classified into three categories. The first category referred to the people who were smashed secretly. The second category referred to the people who were detained in the re-education camp. The third category referred to the people who were regarded as the new people. I would like to take this opportunity to say to you also that the Khmer terms, the wordings in this paragraph. The word re-education means translated in Khmer which I believe is not really the right term for the re-education. It should be the other way by way of saying that educate again. I, in the party, tried to educate myself and the word re-education refers to people who lost their significant rights and were re-educated. and devait être re-educated. Judge Lavergne, pour revenir à S21, on sait que dans S21, il y a également S24, Présar. Vous nous avez dit que les personnes qui étaient envoyées à S21 étaient toutes destinées à être exécutées. Est-ce que des personnes liées à l'ancien régime de la République de Lognol ont été envoyées à Présar? Et quel était le critère qui faisait que certains étaient envoyées à S21 et que d'autres auraient pu être envoyées à Présar? les gens qui étaient dans le camp de ré-education de Présar étaient les anciens combattants, membres de l'armée, qui avaient des problèmes qui avaient été arrêtés et qui avaient été simplement envoyées en ré-éducation. Pour ce qui est des soldats de Lognol et des responsables de l'État de Lognol, certains ont été envoyés à S21 à Phnom Penh pour y être exécutés. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire en réponse à votre question. Donc, on est bien d'accord, S24 n'a pas accueilli à des fins de ré-éducation des personnes liées à l'ancienne République de Lognol, mais n'a accueilli que, selon vos propres termes, des membres de l'armée, mais quand vous dites des membres de l'armée, c'est des membres de l'armée révolutionnaire Khmer. L'armée, la R-A-K, corrects l'interpreter. Quand je parle des membres de l'armée, ils sont référents à l'armée de l'armée du Kambucha démocratique. L'armée révolutionnaire du Kambucha démocratique. Je pense que nous pouvons poursuivre la lecture avec le paragraphe suivant. Paragraph 72, in 1976, the party had eliminated the exploiting classes, private property, officials of the former regime, religions, and teachers. Paragraphe 36, l'ordre du renvoi, l'accusé est d'accord. Alors, avez-vous des commentaires supplémentaires à faire concernant ce paragraphe ? Est-ce que vous pouvez nous dire si, même après 1976, il est arrivé que certaines personnes liées avec ces définitions de classe exploiteuse, de propriétaires, ou pour des raisons de religion, ont continué à être envoyés à S21 ? Ou est-ce que ça a été arrêté ? Après le 17 avril 1975, les gens ont été envoyés à S21, comment c'est ? Mais... Je répète, dit l'accusé. Je voudrais vous dire que après le 17 avril 1975, les gens ont été arrêtés et exécutés en masse. Certains ont été envoyés à S21, c'est vrai. Mais après ça, après 1976, il s'agit de gens qui vivent dans des zones rurales et qui se trouvaient dans des situations de conflit. C'est là qu'ils ont été arrêtés et envoyés à S21. Donc, c'est un principe, comme je disais. Il y a un principe. Les gens qui se trouvaient dans des situations de conflit, étaient arrêtés et envoyés à S21. Mais en réalité, il peut être quelque chose de plus ou moins différent. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. 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 Je dis ceci parce que le terme écrasé n'est pas un terme de mon choix. Ce n'est pas moi qui délibérément ai commencé à envoyer ce mot. Je veux dire arrêté secrètement. Et puis les gens qui ont été arrêtés ont été interrogés avec tortures à la clé. Et ensuite, ils ont été exécutés toujours secrètement sans que la famille soit mise au courant. Je voudrais ajouter deux autres termes. Le terme écrasé sous-entend que la personne ne devait pas être remise en liberté. Si l'intéressé était remis en liberté, on ne parlait pas de l'écrasé. Il ne s'agissait pas d'une procédure judiciaire. Car il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de tribunaux. Et c'est le comité permanent qui réunissait les trois grands pouvoirs. Voilà donc pour ce qui est des précisions supplémentaires à apporter concernant le terme écrasé. Dans le document intitulé position de la défense sur les faits qu'on tient dans l'ordonnance de la culture, you can refer to paragraphs 20 and 21. Paragraph 20 and 21. Le document intitulé position de la défense sur les faits qu'on tient dans l'ordonnance de clôture. dont nous sommes en train de donner lecture. Le mot écrasé les ennemis est un terme qui remonte à l'époque de M13. Et ce terme a continué à être employé ensuite. Paragraph 21. Paragraph 21. indique clairement que ceux-ci ne faisaient pas l'objet d'une procédure judiciaire. Je crois avoir été clair concernant le terme écrasé. Deuxièmement. La politique du parti pour ce qui est de l'écraser les ennemis est claire. Personne ne pouvait violer les politiques. Troisièmement. Ce document daté du 30 mars 1976. Décision du 30 mars 1976. In the first paragraph, it reads the right to smash the enemies within and outside the ranks. I would like to clarify that this document is a written document Ce document du 30 mars, c'est un document écrit which is consistent to the new historical context and political context. Comprendre dans son contexte historique. Why is this new? Contexte historique nouveau. Et pourquoi nouveau? First, the former soldiers in the regime were the soldiers of the zone. Les anciens soldats dans le régime étaient les soldats de la zone. Et puis, il y avait des soldats qui dépendaient du niveau central ou des soldats qui dépendaient de l'état-major. Deuxièmement, après 7 avril 1975, il y a eu d'autres comités surrounding the central office. En plus du bureau central. Therefore, the first paragraph concerning the person who had the right to smash was consistent of what we'd done before. Before the 17th of April 1975, there was only the standing committee and the secretaries of the zones who would be entitled to do so. The soldiers belong to the zones. et les soldats relevaient de la zone. That's why, immediately after the 17th of April, the central, the standing committee of the center used the soldiers, conducted this through the zone secretary. a exercé ce contrôle par l'intermédiaire des secrétaires de zone. People were evacuated by the implementation of the soldiers on the orders of the secretary of the zone. This document, the 30th of March, the document included two more units. The first unit, sorry, three units. The first unit were surrounding the center office, decided by the standing committee. So they were the units surrounding the center. It was a new unit. The independent sector was also a new unit. The center army was also the new unit of the center. in conclusion, this document was written to match the historical context in relation to the creation of these new three units. of these new entities. Next, I would like to also confirm that I would like to also confirm that paragraph one of the decision of the 30th of March is the organized line of the party. The policy to smash the enemy was the policy of the party. But the organizational line was applied by the party to anyone who is applied to implement it, who was entitled to do it and who was not. The people who were not entitled to implement it would be beheaded if they risked doing it. The people who were not entitled to implement it would be beheaded if they risked doing it. The people who were not entitled to the implementation of the policy which include only four groups. Only. The other people could not intervene regarding the smashing otherwise they would be beheaded. Next, I would like to add additional comments regarding the document and who the document it was. À savoir, à qui appartient ce document et quelles ont été les personnes qui ont pris une telle décision? C'était une décision de comité permanent, dont Paul Pott était le secrétaire. Et je l'appelais également le centre. Ou encore, le parti. Et après, les dirigeants des Khmers Rouges et les CETC ont utilisé l'appellation suivante. Les principaux responsables et les principaux dirigeants du Khmers Rouges et du PCK. Le comité central du centre, par le biais de ce document, Gives the right, donne. Ou délegate the power to make a decision to smash, to execute people. D'écraser, d'exécuter les individus à la fois du sein et à l'extérieur des rangs. On identifie quatre groupes de personnes. Le premier groupe, Comme vous le savez déjà, il s'agit du comité permanent de la zone. Ils sont aussi les secrétaires de la zone, pour résumer. Le deuxième groupe est le secrétaire du bureau central du comité central. Le troisième est celui du comité permanent. In which Pol Pot was the secretary and Nunchia was the first deputy secretary. And followed by the fourth group, Ensuite, nous avons le quatrième groupe, L'état-major, Le secrétaire d'état-major. Donc, le pouvoir délégué à ces quatre groupes était pleinement exercé. Personne ne pouvait intervenir dans ces affaires. Other than the four groups. So, if anyone of the four, Members of the four groups would like anyone to be killed or to die, That person must be dead. Un de ces quatre groupes exigeait qu'une personne soit exécutée, Eh bien, l'ordre devait être mis en œuvre. And if they wanted to spare anyone, Then it's up to them. Quatre groupes souhaitaient épargner qui que ce soit, Eh bien, la personne concernée devait être épargnée. Pour résumer, Pendant la période commençant March 1976 To the 7th January of 1979, The CPK implemented these organizational lines very strictly, And fully. And fully. That's all my response concerning the lines. Voilà. J'arrive à la fin de mon explication concernant ces lignes. Alors, nous avons bien entendu vos explications qui rejoignent celles que vous avez données précédemment. Pour autant, j'aimerais qu'on revienne sur le mot écrasé. Vous nous avez expliqué qu'elle était son sens, je dirais, politique. Vous expliquez le significat politique, je peux dire, de ce mot, qui est « arrest », « detain », « interrogate », « torture », « exécuter ». Mais au-delà de ce sens politique, il y a un sens littéral. Il y a un sens littéral. « Écraser », me semble-t-il, « smash », signifie « broyer », « réduire à néant », « réduire à rien ». Vous avez expliqué que, précédemment, il était utilisé d'autres termes, comme « résoudre ». Est-ce que vous croyez que le choix du mot écrasé soit un choix véritablement neutre, ou bien est-ce qu'il exprime quelque chose ? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à ce sens littéral, et notamment par rapport à ce qu'il peut représenter pour les victimes, pour celles qui ont été écrasées ? Les victimes qui ont été écrasées ? Les victimes qui ont été écrasées ? Ce terme, bien, personne ne me l'a jamais expliqué. Mais si nous regardons la situation ensemble, si nous l'analysons, le sens de ce terme peut être littéralement comme celui-ci. C'est littéral qui soit écrasé, « réduire à néant ». Par exemple, comme ce cas pour la prison à Takmao, Le supérieur a ordonné le transfert de la prison à Takmao au sein du ministère des Affaires Sociales. J'ai ordonné que soient exhumés les corps de manière à ce que l'on puisse procéder à la crémation, comme je l'ai précédemment expliqué. Je voudrais que l'on revienne sur un point très précis. Est-ce que, selon vous, il y a ou non une différence entre le mot « écraser » et le mot, par exemple, de « résoudre » ? L'accusé. Dans la pratique, ces deux termes ne sont pas différents. L'un seul différence était que, à l'époque, j'ai resté à M13 sans attention à les restes du corps mort. En M13, on ne peut d'attention à déporter à ce qu'il a devenu des corps des personnes, des cadavres, reprend l'interprète. Mais ces termes, les termes, le caractère secret, à savoir qu'il fallait se débarrasser des personnes, pour ce qui était de la mise en œuvre. s'agissant du terme « résoudre » ? Eh bien, il me semble qu'il s'agit là d'un langage plus politique. En order to make sure that the word « smash » was not too obvious and that the CPK would like to resort to use this term « résoudre » ? C'était utilisé avant la première partie de l'année 1973. La Gréfière a donné lecture des deux paragraphes suivants. Paragraph 75. Paragraph 75. The document of the 30th of March 1976 shows a turning point because it reveals the beginning of internal purges. Before that, mainly officials of the old regime was smashed. From that point, executions would take place mainly within the party and the military. Paragraph 36 of the closing order. Paragraph 36 de l'ordonnance de renvoi. Paragraph 76. In the following month internal CPK documents would be filled with variations on the theme of a need for heightened revolutionary vigilance with a view to ensuring that the enemy is unable to bore from within the party and the army. Paragraph 36 not disputed. The following passage from paragraph 36 of the closing order should be added. The decision of the 30th of March 1976 began a new period during which the internal purges were predominant. Interne. Interne. Agree. Ont joué un rôle prédominant. D'accord. Des commentaires particuliers de la part d'accusés sur ce qui vient d'être lu. Does the EQs have any specific comments to make concerning what was just read out? Responds. I have no further comments at this moment. The President de Greffier, please continue reading the next four paragraphs. Paragraph 77. Deutsch's role as chairman of S21 was to focus the office on smashing purported traitors within the ranks of the revolution itself. Paragraph 77 of the closing order agreed. D'accord. Paragraph 78. Initially, S21 was just for important prisoners, or those from Phnom Penh, as well as members of the Central Committee. At first, low-ranking combatants only came to S21 if arrested in Phnom Penh. Agree. D'accord. As a general rule, high-ranking enemies inside the party, state, military, or security apparatus were sent to S21, having been implicated with a process which consisted of obtaining confessions from others previously arrested. Paragraph 77 of the closing order agreed. Paragraph 77 of the closing order agreed. Paragraph 77 of the closing order agreed. Paragraph 79. Paragraph 79. When a superior was arrested, such as Koyutun, Minister of Commerce and member of the Central Committee, his or her subordinates would in turn often be sent to S21. Paragraph 37 of the closing order agreed. D'accord. Paragraph 80. Paragraph 80. The policy of smashing enemies almost always extended to their families, including children. Paragraph 37 of the closing order agreed. Paragraph 8. Paragraph 79. Paragraph 81. Paragraph 79. I do not have any further comments at this moment. Thank you. The President de Graffier, please continue reading the next two paragraphs. Paragraph 81, when the repression intensified, S21 also received numerous people from the countryside. Paragraph 38 of the Closing Order. Agree. The following passage from paragraph 36 of the Closing Order should be added. I also witnessed massive arrivals of prisoners from certain zones. For instance, when the head of the West Zone Security Office VI was arrested, I saw many people arriving from that zone. These arrests preceded the arrest of We Superior, Chu Chet alias Si. This was an implementation of Ho Chi Minh doctrine. Before cutting the bamboo, one must trim the thorns. Likewise, for the Northwest Thorn, this pattern is corroborated by the Prisoner Lists. Agree. Paragraph 82, in January 1979, S21 had detained persons from nearly every zone, every ministry and every military unit in the nation. Paragraph 38 of the Closing Order. Agree. D'accord. Monsieur le Président, Monsieur le Président, un petit erratum, qui est une faute de frappe, donc quand on lit le paragraphe 81, il est indiqué troisième ligne. il y a lieu de rajouter le passage suivant du paragraphe 36 de l'ordonnance de clôture, en fait, c'est le paragraphe 38 de l'ordonnance de clôture qu'il faut lire. C'est une faute de frappe. Paragraph 38 de l'ordonnance de clôture. Merci de rectifier pour la traduction. Merci d'avoir rectifié. Monsieur le Président, je pense que le lit de Khmer, c'est paragraph 38. Je ne sais pas si la lecture en Khmer, c'est paragraph 38. Je ne sais pas si la lecture en Khmer, c'est paragraph 38. c'est paragraph 38. a cité, fait référence au paragraphe 36 en français, mais en tout cas en Khmer, il s'agissait bien du paragraphe 38 de l'ordonnance de clôture. Il s'agissait bien du paragraphe 38 de l'ordonnance de clôture. Le accusé. Régarding le document en Khmer, je pense que je me suis confusé. Here it reads the following passage from paragraph 36, and then in Khmer version, I noticed an additional phrase which is surplus. If we look at paragraph 38 of the Closing Order, then we will see I also witnessed massive arrivals. If you look at paragraph 38 of the Closing Order, it reads, I also witnessed arrivals of prisoners from certain zones. But here, it reads, I saw with my own eyes. So I think the term noticed was used as a saw with my own eyes, which was surplus. I therefore would like your leave to make sure the wording is corrected to make sure it matches the paragraph of the Closing Order, paragraph 38. The President, the co-prosecutors, would you like to make any observations concerning this? Because through my observation, these paragraphs, as it reads, is extracted from paragraph 36. However, in both paragraphs, they refer to paragraph 38 of the Closing Order instead. So is this a kind of confusion or an error, or would you like to make any comments regarding this, whether paragraph 36 should be read as paragraph 38 in our agreement on facts? Thank you, Mr. President. In the English, it is paragraph 38. And the quote comes directly from document D68, which is the procès-verbal of the accused on the date of... if you would allow me a moment to... 首先 Drie, if you can try to download the contact address. Mr. President, I am害f. We are sorry. You have to use instructions никак from the caliber of the accused on Accus. I am sorry, we don't have the date immediately to hand. We can provide it in due course. But... This quote comes directly from the written record of the accused on the D68, or, don't forget our accountability. En tout cas, en version anglaise, il s'agit bien du paragraphe 38, en date du 22 janvier 2008, donc dans le cadre du procès verbal d'interrogatoire. Je vais s'inviter à donner lecture du paragraphe 38 de l'annonce de renvoie, de manière à ce que nous puissions vérifier la formulation. Paragraphe 38 de l'annonce de renvoie, de manière à ce que la repression s'intensifiait, S21 a également reçu des personnes de la campagne. I also witnessed massive arrivals of prisoners from certain zones. For instance, when the head of the West Zone Security Office, V, was arrested, I saw many people arriving from that zone. These arrests preceded the arrests of V Superior, Chu-Jet, alias C. This was an implementation of Ho Chi Minh's doctrine. Before cutting the bamboo, one must trim the thorns. Likewise, for the Northwest Zone, this pattern is corroborated by prisoner lists that demonstrated clearly that by January 1979, S21 had detained persons from nearly every zone, every ministry, and every military unit in the nation. S21 had detained persons from nearly every zone, every ministry, and every military unit in the nation. The President, we can see that the wordings were extracted from paragraph 38 of the closing order. So, Khmer version, which reads paragraph 36, should also be corrected to match the English version, and also in the French. The President, Mr. Khmer version, the President, I did not see any problem in English and French version. In the Khmer version, I noticed that I saw with my own eyes. But in the paragraph 38 of the closing order, it reads in Khmer, too, that I noticed or I witnessed the massive arrivals. I think the only difference is that the word saw with my own eyes. So that's the only difference. But it's only in Khmer version, not in the English or the French. The President, so you only would like the Khmer version to be corrected so that it matches the French and the English version of the closing order. Paragraph 38, and that the word, the phrase, I saw with my own eyes, should be changed to my witness, instead of incline. The President, I have been replaced by the French and French. The President, so you agree with the new verdict of the Defense Council? The President, do you agree with the new verdict? The President, do you agree with the new verdict? The President, do you agree with the new verdict? The Co-Procureur, would you like to make an agreement? Monsieur Bates, oui, une correction de ma part. J'ai dit qu'il s'agissait d'un processus d'interrogatoire de janvier 2008. C'est en fait un document d'avril 1978. Je peux vous donner la cote ERN exacte, si vous le souhaitez. En anglais, 00178061. 00178061 pour la version anglaise, Monsieur le Président. Nous demandons cette précision et votre position concernant la correction apportée au texte cumaire au paragraphe 38 de l'ordonnance de renvoi. Il s'agit en effet ici de la phrase extraite du paragraphe 38, et l'on dit en clair, j'ai vu de mes propres yeux. L'accusé demande que cette formulation soit modifiée pour que l'on dise, j'ai le constaté. L'accusé dit que les versions anglaises et françaises sont correctes. Il faut donc que nous modifions cette formulation pour aligner la version cumaire sur les versions anglaises et françaises. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le Président ? Le Président, il est temps maintenant de faire la pause. Nous allons suspendre l'audience pendant 15 minutes. Nous vous retrouvons ici en 15 minutes.